« Trace » est une mise en scène où on essaie de mettre de l'avant un rapprochement entre humains et espèces vivantes pour nous permettre de questionner et de réfléchir à notre relation avec l'environnement. Ce brouillon de mes pensées qui se trouve dans ce livre finit par devenir une clarté d'esprit. Les idées, les intentions premières sont arrivées rapidement. Rapidement, la main s'est mise à dessiner une couleur ambre avec des humains et une murmuration. « Trace » est un travail communique, une création communique, qui n'est pas possible d'émerger et d'apprendre à cause des discussions, échanges, disagreements et d'agrements. Le collaboratif est un exemple d'exemple de comment nous devons réagir le changement climatique. Donc, ce mouvement collectif est nécessaire et le processus créatif a éliminé. La histoire pour « Trace » apparaît quand nous pensions de comment suspendre le temps pour un moment. Je pense que nous avons une vie très, très accélérée et, malheureusement, nous avons aussi une décision très accélérée des espèces et des habitats. Et pour être capable, pour un moment, de stopper le temps, de réfléchir. Et pour faire cela, nous avons projeté dans le futur. Et ce que nous faisons, nous avons projeté dans le futur la disparition des espèces qui est à un certain nombre de temps, que la fossilisation occurs dans la motion, dans les moments d'action, de mouvement. Le fossile est une simple idée. Nous associons les fossiles à des espèces disparues. La plupart des gens sont liés aux dinosaures. Donc, en faisant une espèce présente, vous parlez de la disparition de la disparition dans une manière contemporaine. Et puis, comment peut-on l'entendre à la vie ? Comment peut-on les humains participer avec des espèces pour éviter cette disparition ? TESPRESS C'est terminé . Je pense que ça fait des crises. ArtIDE